Hum, c'était excellent ! C'est parti ! Applaudissements Waouh ! Vous savez que vous êtes beau ! Mais... Mais quoi ? C'est-à-dire que je ne vous connais pas. Et quand on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas beau ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que je vous trouve... Hum, un peu direct. Un peu franche, je crois. Et ça me gêne. Ha ha ! Vous m'égoissez ! Pardon ? Mais oui, regardez-vous ! Regardez-moi ce costume ! Mimous et tout ! Laissez-vous aller dans la chapelle ! Laissez votre beauté se répandre ! Allez, débloquez-vous ! Oh, mais... Combien allez-vous ? Et puis, regardez-moi, ça te craint bien aussi ! Ouah ! Sylva Serge ! Ça se froisse ! Serge ou pas, laissez-moi révéler votre pomme ! Vous n'en avez-vous même pas ? Vous n'avez même pas encore une pomme, mademoiselle ! Oh ! Le joli petit monde du cul ! Où l'a dit les poissons ? Et vous me cachez ça ? Mais vous êtes un assassin, monsieur ! On va dire que je n'ai pas eu sentiment. Quand on possède une oeuvre d'art, on ouvre son propre musée. Sinon, on pratique l'obscurantisme. N'exagérez-vous pas un peu, mademoiselle. Une oeuvre d'art, ça ! Une vulgaire soufflure de cartilage ! Ah ! Taisez-vous ! Ne soyez pas forcément modeste ! J'ai tout ce que moi tu es froid des pommes de la dent ! Et la montre est très belle ! Mais mademoiselle ! Mais, comme si j'avais vous ! Arrêtez ! Ça se froisse ! C'est la sèche ! Serge ou pas ! Dis-moi révéler votre pomme de même ! Allez, montrez-moi ! Vous savez, je me connais, hein ! J'ai déjà présenté une thèse sur le sujet à l'université de Montpellier. Alors vous parlez si je me connais sur ce sujet-là ! Excusez-moi, vous m'avez la passion déjà ! Vous me patientez ! Enfin, votre pomme me passionne ! Laissez-moi ! Vous savez que j'en ai vu des verres et des pannules, des joliettes, des croquignolettes, des rigolettes qui vont... Quand on leur appuie dessus ! Mais là, aujourd'hui, là, j'avoue, j'ai le choc ! Vraiment ? Oh oui ! Regardez-moi ! Enlevez vos lunettes, Serge ! Je m'appelle Pierre ! Oh, je comprends avec la cravate ! Enlevez vos lunettes ! Regardez-moi ! Autre pomme me plaît, Pierrot ! Alors, croquez-la ! Colombine ! Je m'appelle Louise ! Croquez-la tout de même, Louise ! Il faut que je vous avoue ton choc ! Ah oui ! Dites... Je le choc ! Pardon ! Euh... J'aime deux choses au nom ! Ah bon ? Oui, deux ! Je le choc ! Je le choc ! Hé ! Le temps déchiré ! Montrez-moi le brosse ! Vous n'y pensez pas ! Je ne pense qu'à ça, au contraire ! Montrez-le-moi ! Mais calmez-vous, Louise, vous délirez ! Montrez-le-moi où je crie ! Criez ! Je m'en prie ! Aaaaaah ! Monsieur Coucou ! La police ! Chut ! Plusz-vous, tout le monde nous regarde ! Aaaaaah ! La police, à nouveau ! Je m'en prie chez mon pied, les paras ! Non ! Pas les paras ! Il est paralysé ! Pardon ! Alors ? Vous montrez-moi le dos de votre gilet ? Non ! Le satin ! Cette douceur, volouté ! Cette sensualité de la martingale ! J'en ai vu des gilets ! Des gilets chamoisés ! Des gilets en éponge ! Des gilets pour les grosses tuées ! Mais là, vous savez ce que je préfère ? Ce sont les gilets en feu car suéguine ! Il faut cuire ! Ceux qui vous lochent ! Je suis sûre que le vôtre est comme ça ! Dernier ! D'héritement pensé, je l'aime déjà ! On ne peut rien pour refuser ! À vous ! Oh ! Laissez-moi faire ! Oh 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 ! Elle s'embrase mes insomnies ! Et derrière ce torse puissant, je sais qu'il m'attend ! Qui ? Mais le dos de votre gilet, Coyote ! Il me suffirait de tendre les mains pour le toucher ! Le ferais-je ? Oh oui ! Please ! Il faut faire quelque chose ! Oh oui ! Nous sommes pas impatients mon petit Pierrot ! Je vais le faire ! Oui ! Faites-le maintenant ! Alors ! Il va falloir être fort ! Il faut fermer les yeux ! Il faut serrer les lèvres ! Pour goûter à cet iningoible plaisir ! Oh ! Ça fait mal, Lise ! Il faut finir ! Tout de suite, Pierrot ! Mais j'ai des brunes ! Euh... moi aussi ! Mais qu'est-ce que vous brûle ? Mais voilà les façons de faire repos de gens ! Mais je pourrais vous m'y en finir ! Mais je ne parlais pas de ça ! Et vous parliez de quoi ? Du ciel bleu ? Des petits oiseaux de la peau ? Tiens, voilà un petit oiseau ! C'est une malade ! C'est peut-être pas là, mais ça soulage ! Parce que vois-tu, mon petit ami, ça fait une heure, j'essaye de finir ce roman, ça fait une heure que l'inspecteur Harry demande où est le cadavre, ça fait une heure que je me fais empoisonner par des ignotaux de ton espèce qui empêchent Lady d'Arborville d'avouer où elle n'a mis. Alors tant pis si ça tombe sur toi, mais comme tu dis, il fallait d'en finir, hein ? Ouf ! Elle n'est pas tracé de me cockpit, c'est là ! Il y a la prochaine fois qu'on va aller regarder ma douleur. Salut Miron ! Sous-titrage Société Radio-Canada